Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme ça On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, est-ce que j'ai déjà dit ça ? Je pense que j'ai déjà dit, je suis pas sûre Donc là les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time, je vais vous raconter quelque chose Parce que si je raconte pas ça en fait à quelqu'un, ça va pas descendre, parce que c'est coincé et ça veut pas descendre Ok, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques jours, et je vais vous raconter ma journée de l'enfer avec les Uber Franchement, ils ont réussi à gâcher ma journée, donc cette histoire elle s'est passée la semaine dernière Pour moi, il faut savoir que la plupart du temps, je ne dors pas la nuit, je suis un peu déréglée, enfin je suis bizarre, donc je dors le matin tu vois Donc maintenant je me dis, bon, j'ai des courses à faire et tout, je dois remplir le frigo, tout ça, tout ça Donc il faut que j'aille faire les courses, et il faut savoir que moi, Uber et Uber Eats, c'est ma vie en fait C'est soit Uber, soit Uber Eats au moins une fois par jour, si ce n'est deux fois ou trois fois carrément Donc vraiment, Uber et Uber Eats, ils doivent vraiment commencer à me sponsoriser parce que je dépense trop, mais genre trop d'argent sur ces applications-là C'est un truc de ouf Le magasin où je fais mes courses, ouvre genre à 6h tu vois Donc il est 6h30 et tout, à peu près 7h, un truc comme ça, mais entre 6h30 et 7h, je me dis, bon vas-y là, je vais aller faire mes courses maintenant Comme ça je range tout, et puis je me couche, à ces heures-là, il n'y a pas trop de monde et tout, enfin, genre c'est free, tu vois, c'est tranquille Il faut savoir que chez moi, au magasin, genre en Uber, c'est à peu près 12$ Donc ça fait que généralement, normalement, dans la vie courante, 12$, allez, 12$ retour, on va arrondir, ça fait 24, 12 plus 12, 24, oui, mais on va arrondir 25$, allez, retour Je me prépare et ce jour-là, il faisait froid, ce jour-là, il pleuvait et en plus, le soleil, ce n'était pas bien levé en fait Genre, c'était le matin, mais tu vois, il fait un peu nuit dehors Tu vois, quand le soleil, il n'est pas encore bien levé, il fait archi froid Au moment de mon Uber, il vient me chercher, il me dépose au magasin, au calme J'arrive au magasin, je fais mes courses, et il faut savoir que je ne sais pas pourquoi je suis comme ça Moi, quand je fais les courses, en fait, je ne peux pas aller, c'est rare en tout cas, que je me déplace en magasin Pour acheter des tomates, une plaquette d'œuf, non, moi, je ne suis pas comme ça Quand je vais faire les courses, je fais des courses comme si, genre j'avais des enfants en fait Je fais des courses comme si, il y avait mes gosses, mes trois gosses à la maison qui m'attendent et qui sont pressés de manger Je fais des courses, genre, archi beaucoup Je fais des courses archi en masse, en fait Donc, ça fait que, pour rentrer, j'ai toujours besoin d'un Uber et puis même, c'est archi loin En voiture, c'est 10 minutes, mais à pied Attendez, vous pensez que je blague ? Attendez, je vais vous montrer En voiture, c'est 8 minutes, bien ce que vous voyez En voiture, il y a marqué en bas, là, 8 minutes Là, c'est de chez moi, je vais vous montrer maintenant à pied Attendez, voilà, à pied, vous voyez là, c'est écrit 1h, combien ? 1h04 À pied, hein, 1h04 Pourtant, en voiture, c'est 8 minutes, vous voyez comment c'est bête ? C'est un truc que j'ai jamais compris Sur Paris, tu vas faire une distance en voiture, ok, 8 minutes Mais à pied, je sais pas, ça va être 30 minutes Un truc comme ça, genre, un peu, beaucoup, tu vois Mais ici, il y a des trajets en voiture Ça te met 5 minutes sur le GPS Tu veux marcher un peu, tu te dis, vas-y Je vais pas prendre un Uber, je vais essayer de marcher et tout Ça va me faire du bien Comment tu commences à regarder ? Ça te dit quoi ? Ça te dit des 45 minutes Des 50 minutes Est-ce qu'on voit l'écart, en fait, qu'il y a entre la voiture et puis à pied ? Ici, c'est un truc de ouf Donc bref, je suis au magasin et je fais mes courses en gros de ouf Je finis de faire mes courses Très important, retenez, mon téléphone était à 5% Mais je me suis dit, vu que j'ai fini mes courses Je vais sortir, je vais juste commander mon Uber et tout Ça va être du tac ou tac En général, il y en a toujours dans les environs Ça va être vite fait, genre, il n'y a pas de prise de tête, en fait Je sors avec mon gros chariot rempli de sacs Il faut savoir que quand tu sors du magasin, il y a un endroit pour les... En fait, je suis trop vénère Il y a un endroit pour les Uber À l'aéroport, quand tu sors de l'aéroport, il y a un endroit spécifiquement pour les Uber, les taxis et tout machin Et tu t'arrêtes là Et quand tu t'arrêtes là, on sait qu'automatiquement, tu es là parce que tu attends un moyen de transport Vrai ou faux ? Vrai, ok Je sors du magasin, je me mets dans la zone, je me mets dans la zone des Uber Il est tôt et donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait dehors Il n'y a presque personne en fait Et puis dans la zone des Uber, il n'y avait que moi Un détail important aussi à retenir Donc je prends mon téléphone, je commande un Uber de Walmart à chez moi Ça me dit que la meuf, parce que la meuf, je n'ai même pas oublié son nom, elle s'appelle Erika, cette sorcière Je vois que Erika est là dans 7 minutes Je me dis que c'est carré, 7 minutes, mon téléphone est à 5% donc je n'aurai pas de galère Ça va, j'attends Erika, je suis sur mon téléphone Je vais sur Snap, je regarde les Snap, je regarde les Snap Je regarde les Snap et vous savez, vous savez Quand vous êtes à 5, quand vous allez sur Snap, vous savez Ceux qui ont des iPhones, vous savez comment ça descend archi vite Ça baisse la batterie de ouf Le temps que Erika soit à 2 minutes de moi, mon téléphone est à 3% Non là c'est 6, mon téléphone est à 3% Moi je me dis, la meuf arrive, dans tous les cas on s'en fout Même si mon téléphone s'éteint dans la voiture, on s'en fout en fait, c'est pas grave Donc il faut savoir qu'Erika avait une Toyota Camry grise Donc dans ma tête, je me suis dit, vas-y, même si ton téléphone s'éteint Et que je sais pas, la meuf par hasard elle se perd Tu sais que s'il y a une Toyota Camry grise qui arrive Tu sais que c'est elle C'est là que les problèmes vont commencer, c'est là que les vrais problèmes vont commencer C'est pas, je suis là, j'attends Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrêtée à l'endroit où les Uber sont censés s'arrêter Erika arrive avec sa Toyota Camry grise Je la vois arriver, donc je sais que c'est elle, donc moi je me prépare Je me mets bien comme ça avec mon caddie pour montrer que c'est moi en fait Parce qu'il y a personne d'autre, donc tu sais qu'automatiquement c'est moi Je suis arrêtée là, au bon endroit Erika passe, elle me dépasse comme ça Elle s'arrête pas, elle continue de rouler Elle me dépasse, elle va se garer devant une autre entrée du magasin Bon l'entrée n'est pas très loin Mais genre pourquoi tu me dépasses en fait ? Parce que, putain, mais tu sais que c'est moi Et je sais que c'est toi Je regarde la plaque, je sais que c'est toi en fait Donc pourquoi tu t'arrêtes pas là où t'es censée t'arrêter en fait ? Genre ça je comprends pas, tu vois Tu vois que j'ai là les courses Toi t'es dans ta voiture, il fait chaud T'as le chauffage, t'as les vides qui sont fermés T'as ta musique, genre t'es à l'aise en fait T'es dans ton petit environnement Tranquille, t'as pas froid Y'a pas la pluie qui te mouille C'est bon, genre t'es à l'aise en fait T'as ta petite musique tout 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 au calme T'es censée venir me récupérer Tu sais qu'il fait froid Tu sais qu'il pleut Tu sais que, bon tu sais pas que mon téléphone il est déchargé Mais genre, enfin je sais pas en fait Genre c'est ton travail de t'arrêter au bon endroit Et puis j'étais arrêtée au bon endroit Donc tu sais Tu sais que c'est moi en fait Sur le coup je me suis dit attends Pourquoi en fait ? Donc je suis restée genre peut-être 10 secondes Arrêtée Je la regarde Elle est garée hein Je la regarde Erika ne vient pas Erika ne fait pas marche arrière Je prends l'initiative d'aller vers elle Pour monter dans la voiture Et rentrer chez moi en fait Je me dis ok Vu que la meuf elle fait pas marche arrière Peut-être que vas-y Je suis sa première cliente et tout Elle est un peu fatiguée Donc je vais aller vers elle J'ai repris le caddie J'ai remis toutes mes courses à l'intérieur Tous mes sachets à l'intérieur Comme une bolosse Je remets mes affaires dans le sac Pourtant c'est mon argent que tu vas prendre C'est moi qui vais te payer Je remets mes affaires dans le caddie Je pousse le caddie Et je me dirige vers Erika J'avance vers Erika Elle est garée ici J'étais là J'étais à quelques secondes d'arriver à la portière arrière Vous savez ce qu'Erika a fait ? Et je vous jure que les gars c'est pas une blague Genre je suis pas en train d'inventer Et c'est même pas une blague La meuf Elle accélère En fait attendez Attendez Parce que vous allez penser que je mange Elle tape un coup d'accélérateur Et on fait Attends mais je sais pas si tu comprends en fait Je sais pas si vous comprenez J'arrive vers toi Tu tapes un coup d'accélérateur Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle fait le tour du parking Elle contourne le parking Contourne le parking Et elle se gare de l'autre côté du parking Et ici en fait On est aux Etats-Unis Les parkings sont super méga grands Donc ça fait qu'elle fait le tour Elle tape son Et en plus Quand elle fait le tour Elle ralentit pas Elle tape son coup d'accélérateur Elle fait le tour du parking Et elle se gare à l'autre bout du parking Genre archi loin De l'autre côté Complètement loin J'aperçois toujours la voiture Mais en fait Je sais pas si vous voyez la foutaise en fait Tu fais le tour complètement Pourtant que tu sais que je suis là Et j'ai pas compris A ce moment là Je me suis arrêtée avec mon caddie Dans le froid Sous la pluie J'ai commencé à parler seule Parce que Non parce que c'était trop en fait J'ai commencé à parler seule Je me suis dit En fait cette meuf Elle joue de ouf Là il fait froid Et puis mon téléphone Mon téléphone Ça baisse La batterie elle baisse Tu vois Donc là déjà j'étais à 2% Vous savez sur l'application Uber Tu peux appeler le chauffeur Je prends mon téléphone J'appelle une fois Elle raccroche Ça sonne Elle raccroche J'appelle une deuxième fois Ça sonne Elle raccroche J'appelle une troisième fois Erika Ça ne sonne même pas Elle a raccroché directement Vous allez me dire Mais oui mais fallait annuler J'arrivais pas à annuler la commande en fait Comment elle a fait le truc C'est comme si j'étais déjà dans sa voiture Tu vois Donc j'appelle elle raccroche J'appelle elle raccroche J'appelle la main faire raccroche Je me suis dit Je vais lui envoyer un message Je vais lui envoyer un message Pour lui dire Oui madame et tout Venez de me dépasser A plusieurs reprises Vous avez tapé un coup d'accélérateur Vous avez fait le tour du parking Et vous êtes garé super loin de moi Et j'ai grave des courses Donc s'il vous plaît Est-ce que Vous pouvez revenir Pour me prendre Faire votre travail C'est pas gratuit Tu vas pas me prendre gratuit Moi tu vas être payé en fait J'étais en train d'écrire Et elle a été plus rapide que moi Elle m'envoyait un message avant Je me suis dit Ah super Si tu m'envoies un message Ça veut dire que Voilà Communication Tu vas revenir tranquille Arf pas ça En fait ça n'a rien à voir La meuf elle m'envoie un message Elle me dit Do you think I have time to wait for you Pour les autres qui ne comprennent pas anglais Je sais qu'il y en a La meuf me dit Est-ce que tu penses que j'ai le temps de t'attendre Mais techniquement Si on veut bien voir Il n'y a personne qui a attendu À part moi en fait Moi je suis dehors depuis 7 minutes Plus de 7 minutes maintenant Techniquement c'est moi qui ai attendu Sous le froid Sous la pluie Avec mon téléphone déchargé Et voilà les courses C'est pas toi en fait C'est moi qui ai attendu Donc comment tu peux avoir autant de culot Autant de zèle Pour me dire que Oui do you think I have time to wait Mais wait for me de quoi en fait Parce que quand t'es arrivée J'étais là Devant toi Tu m'as dépassée Je me suis dit Ok peut-être que Elle était tellement concentrée Sur la conduite Que Elle a pas vu que c'était le panneau Pour les Uber Et puis Elle s'est dit que Peut-être elle va me trouver ailleurs Je sais pas Peut-être à cause de ça Tu as continué de rouler Devant A l'autre entrée du magasin Et puis Je suis venue A toi Comme une bolosse Et puis J'étais à deux doigts d'ouvrir La portière Et donc tu sais Que c'est moi Puisqu'il y a personne dehors Tu as décidé de taper Ton coup d'accélérateur Après ça Comme si on est en train De jouer au chat et à la souris Toi tu viens Moi je suis là Tu me dépasses un peu Moi je viens Toi t'es là Tu cours Tu tapes ton coup d'accélérateur Tu vas te cacher De l'autre côté du parking Donc du coup je lui dis Vous êtes littéralement Partis devant moi Et puis personne n'a eu à attendre Bref Bref Je suis devant Walmart Je suis encore devant Là t'es caché De l'autre côté du parking Tu t'es garé Je suis là en fait Donc viens me chercher Pas de réponse d'Erika J'appelle Elle raccroche J'appelle Erika raccroche J'appelle Elle raccroche Et entre temps J'arrive pas à annuler la commande Donc ça veut dire que là Mon téléphone commence à se décharger De plus en plus Il fait froid Il pleut Et j'ai vu à les courses Et je n'arrive pas à annuler la commande Et Erika non plus N'allume pas la commande Rapidement Donc bref Le temps passe et tout Deux minutes après Et deux minutes c'est long frère Quand t'attends dans le froid Deux minutes c'est long Donc deux minutes après Et tout La meuf elle décide d'annuler la commande Ok c'est cool Automatiquement je recommande Un deuxième Uber Je me dis putain mais En fait il faut que je rentre chez moi Mon téléphone va bientôt s'étendre Si ça s'étend Je commande le Uber comment Moi je me suis dit Bon ça va être quelqu'un d'autre Et tout Cool Je commande quelqu'un d'autre Ça cherche Ça cherche Ça cherche Ça cherche Ça cherche Qu'est-ce que je vois Erika reprend encore la commande Elle accepte encore une deuxième fois Ma commande En fait à ce stade là Je me suis dit La meuf elle fait exprès Parce qu'elle sait que genre là Il n'y a personne dans Walmart Parce qu'on est super tôt le matin En fait Et tu sais que c'est moi Parce que tu viens d'annuler ma commande Donc automatiquement Si tu colles un plus un Ça fait deux Donc tu sais que ça va être moi Automatiquement en fait Donc pourquoi tu acceptes la commande Si tout à l'heure tu m'as dit En gros Tu m'as parlé mal Et tu as fait tes faces De chat et à la souris En fait Erika reprend la deuxième commande Elle accepte la deuxième commande Donc je l'appelle Pour cette fois lui dire Que madame c'est moi Et donc là Vu qu'elle est dans le parking Ça a pris deux minutes De distance Donc cool Je l'appelle Elle coupe Moi je l'appelais juste Pour lui dire que madame C'est moi Je suis arrêtée à tel endroit S'il vous plaît Je suis la seule fille Qui est arrêtée là Vous savez que c'est moi Genre au bout d'un moment C'est bon Mais j'allais lui dire ça tranquillement Parce que si je m'énervais La meuf elle n'allait pas venir Elle répond pas au téléphone Elle m'envoie un message Elle me dit Order another Uber I will not go for you En gros Commande un autre Uber Parce que je ne vais pas venir pour toi Est-ce que vous voyez le culot De la meuf Elle est toujours garée Elle a accepté la commande Elle est encore garée La meuf Onvoie ce message Commande toi un autre Uber Et tout Parce que moi je ne vais pas venir Oui je veux bien Mais toi tu as déjà accepté La commande et tout Et genre j'arrive pas à annuler Donc en fait c'est à toi de le faire J'essaie de l'appeler toujours Et raccroche et raccroche et raccroche Elle se décide enfin A annuler d'elle même la commande Merci au moins c'est bon Elle a annulé Tranquille Je laisse un peu le temps passer Parce que je me dis Si je recommande une troisième fois Elle va encore accepter la commande Puisqu'elle est bête en fait Elle est archi culottée C'est toi qu'on attend Pendant je ne sais pas combien de temps C'est toi qui dit que non Que toi tu ne peux pas attendre Que toi pourtant je suis déjà là Peut-être elle n'a pas aimé ma tête Ou peut-être je ne sais pas en fait Ou peut-être En fait je ne sais pas Quelle raison je peux donner à ça en fait Je ne sais pas quelle excuse je peux lui donner A ce stade là mon téléphone est à 1% tu vois A tout moment mon téléphone il s'éteint Et je suis à la rue Dans le froid Sous la pluie avec là les courses Entre temps L'argent s'en va Première course L'argent est parti Deuxième course L'argent est parti Donc là je suis en train de payer 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 Tout ça à cause d'elle Tranquille Je commande la troisième Uber Et grâce à Dieu Mon téléphone est à 1% les gars Et là dans 3 minutes super Le monsieur arrive Très gentil Très professionnel en fait Il me voit avec toutes mes courses Il s'arrête Au centimètre près Il ne dépasse même pas d'un peu Il s'arrête net 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 Là où je suis Net Tout ce qu'on lui demande Il ouvre le coffre Il met mes courses Bien correctement Je rentre dans la voiture Il prend lui-même le caddie Il le dépose Voilà là où il faut mettre les caddies Voilà c'est tout ce qu'on demande C'est ton travail On te paye pour ça Donc fais le bien C'est tout ce qu'on demande Il met un peu de chauffage Un peu de musique Tranquillement Le mec me dépose Chez moi en fait J'ai payé 3 fois la course 13 dollars Plus 13 dollars Plus 13 dollars 3 fois Juste pour le retour Le monsieur là Il m'a fait un truc Que je n'ai pas aimé Il m'a servi une petite hypocrisie Là à la fin Que je n'ai pas aimé Je n'ai pas supporté Je rentre chez moi Je vais sur l'application Uber Du coup Pour contacter le service client Par rapport à Eric Je vois que le monsieur A laissé une note à Uber Disant que je n'ai pas porté mon masque Et Uber m'a envoyé un mail Et un message Pour me dire que Oui mon comportement Vis-à-vis des autres N'a pas été adéquat Non je suis montée dans le Uber Et tout Je n'ai pas mis mon masque Frère Là en fait L'histoire de Covid Et tout ça y est En fait On peut passer à autre chose C'est bon là Aux Etats-Unis Depuis bien longtemps On n'est plus obligé De porter des masques On ne porte plus de masques En fait Donc je ne sais pas Des fois je mets mon masque Comme ça Parce que voilà C'est un petit peu resté Mais genre c'est pas obligé Et puis tu pouvais très bien Me dire quand j'étais dans ta voiture Que ah Ma puce Mets ton masque Je ne peux rien te faire en fait Tu me dis ça Ok il n'y a pas de soucis Je mets mon masque Mais toi tu vas mettre Envoyer un message à Uber Comme quoi Oui elle n'avait pas son masque Et tout Uber m'envoie des mails Et tout Non mais Je n'ai pas aimé du tout Bref Donc maintenant ça fait Qu'à chaque fois Je dois prendre un Uber On me dit d'envoyer une photo On me dit d'envoyer une photo De ma tête Avec mon masque Pour montrer que vraiment Aujourd'hui j'ai mon masque Donc tu vois Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont avec moi Ces gens de Uber là Mais franchement Donc les gars C'est tout pour cette vidéo Je vais m'arrêter là Parce que ma caméra Elle est déchargée Et je suis fatiguée Donc voilà J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Sûrement sur Snap Sur Insta Ce n'est pas déjà fait Je mets tout ça ici les gars Et on se dit Attends quelque chose On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bye